Vous en avez aussi sous format comme ça, un petit peu comme un gloss. Celui-ci, c'est un Ice Glam que j'aime beaucoup, c'est la teinte Nucra. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait, les paillettes sont argentées, mais vous avez comme une base un petit peu verte qui est sublime et c'est pas super pigmenté. Du coup, ça va t'apporter juste des petites paillettes en plus au niveau de ton make-up. Si jamais celui-ci, par exemple, je vais vous montrer, je vais essayer d'en mettre un peu sur mon oeil, juste avec le doigt, hop, si j'en mets légèrement comme ça, ça va t'apporter un petit peu de relief. Je sais pas si vous le verrez, parce que j'en mets très légèrement. Mais ça, pareil, tu mets ça avec un petit fard à paupières en dessous ou sans fard à paupières, avec juste du mascara, en fait, ça fait la différence et ça glow up ton make-up. Si jamais tu veux le transformer en make-up du soir ou en été, parfois, on a juste envie de gloss et un peu de paillettes sur les yeux, ça, ça peut le faire et c'est vraiment très très beau. Vous en avez chez Danessa Myrix, vous en avez chez Stila, vous en avez dans pas mal de marques aussi. Pour moi, c'est vraiment un produit incontournable pour l'été. Donc voilà, et le Ice Glam, il est vraiment très bien et les paillettes sont très très jolies. Ensuite, crayon pour les yeux. Je vous recommande de laisser un petit peu de côté votre crayon col noir et d'utiliser du bronze en été, vraiment, surtout si vous prenez des couleurs. Je vous jure, ça fait toute la différence. À chaque fois que je porte ce crayon-là, enfin un crayon bronze en général, mais notamment cette teinte aussi, c'est le Teddy de chez MAC. À chaque fois, on me dit, Sana, t'as mis quoi comme crayon dans les yeux parce qu'on voit que t'as mis quelque chose et ça intensifie ton regard, mais c'est pas hyper foncé, donc ça l'alourdit pas et c'est pas too much. Les crayons couleur bronze, vraiment, hésitez pas à utiliser des bronzes avec des petits reflets plutôt que d'utiliser du noir. Je vous le swatch pour que vous voyez un petit peu mieux. Et je l'ai mis, de toute façon, vous avez les images où je l'applique. Vous voyez que mon oeil, il est un peu plus intense. Je vous ai montré un côté avec et un côté sans, mais ça fait pas non plus le noir. Voilà, c'est un entre-deux et je trouve qu'en été, c'est largement suffisant. Surtout qu'en été, on se maquille moins. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un incontournable. Il est dans ma trousse à chaque fois que je pars en vacances ou quoi, parce que je sais que je vais pas avoir envie de me maquiller too much et je vais avoir pour les soirs, les dîners en amoureux ou quoi, je vais avoir envie d'être un peu plus sexy, on va dire ça comme ça. Et du coup, ça je trouve que c'est largement suffisant et ça fait toute la différence. Des fois, y'a pas besoin de too much ! On termine du coup le make-up avec les lèvres. Pour moi, avoir un petit crayon couleur, entre la couleur de tes lèvres et le marron en fait, c'est vraiment le meilleur produit que tu puisses emporter avec toi en vacances parce qu'après, il suffit juste que tu mettes un petit gloss et ça fait toute l'affaire. L'un de mes incontournables, c'est la teinte Shy de chez Anastasia Beverly Hills. En fait, c'est une teinte qui est la couleur de ma lèvre, mais en plus foncée. Je sais pas comment vous expliquer, donc là, je vais bien appuyer pour que vous puissiez voir la teinte qui peut faire peur comme ça, mais comme vous voyez sur les images, j'appuie pas à ce point sur ma bouche et je viens l'estomper et du coup, ça va venir rehausser, ça va bien resculpter, bien refaire le contour de ma bouche et ensuite, j'ai juste à appliquer un gloss. Je trouve que ça fait complètement la différence avec et sans contour de lèvres quand t'appliques un gloss. Vraiment, moi, je me vois plus ne pas appliquer de crayon à lèvres en fait et les crayons à lèvres de Shy de Anastasia Beverly Hills tiennent super bien. Il y a plein de teintes, alors ça, c'est une teinte qui me va très bien. D'ailleurs, je pense qu'elle peut aller à pas mal de couleurs de peau parce qu'elle est quand même assez foncée, mais si t'appuies pas trop et tu l'estompes, ça rend super bien et moi, c'est celle que j'adore utiliser. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand je pars en vacances ou quoi, en été, j'aime beaucoup utiliser des couleurs bronze sur ma bouche. Pareil, je trouve que ça fait toute la différence. Ça rehausse mon bronzage, c'est harmonieux avec le soleil quand il y en a parce que là, autant vous dire que c'est la tempête dehors. Franchement, je me suis mis dans mode estival. J'en avais besoin pour mon moral, mais ce genre de crayon à lèvres associé à ce genre de couleurs-là, donc ça, c'est un gloss brillant à lèvres de chez MAC et vous en avez partout maintenant. Chez NYX, vous en avez chez tout le monde, j'ai l'impression, de toute façon. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup parce que la teinte, elle est sympa. C'est la teinte stimulation, un espèce de petit marronné, mais un peu froid. Et celui-ci, d'ailleurs, je vous ai montré les images avec. Vous voyez que c'est léger, c'est transparent, mais on voit légèrement une petite teinte. Et je trouve que ça, ça met en valeur la couleur de ma peau. Donc voilà, c'est le genre de teinte, moi, que j'aime beaucoup utiliser. Attendez, je vais vous le mettre à côté du crayon à lèvres. Peut-être que vous allez le voir. C'est le genre de teinte que j'aime utiliser avec ce genre de crayon. Sinon, ma passion en été, c'est les gloss bronzes. C'est vraiment tout ce que j'aime, de toute façon, parce que je trouve que, pareil, ça met grave ton bronzage en valeur. Il t'en faut un qui te tient une éternité. Donc là, j'en ai plusieurs à vous montrer. Celui que vous me voyez utiliser sur les images, c'est ce Sephora. C'est la teinte numéro 120. C'est un mélange entre un bronze et un rose. Les reflets sont incroyables. Il est magnifique. Il tient super bien. Il repulpe ta bouche. Il lisse les petites ridules. Les gloss Sephora, ils sont vraiment extraordinaires. Ça fait des années que je les porte et que je les aime toujours autant. Ils tiennent super longtemps. Ils sont vraiment très, très beaux. Sinon, vous avez le Fenty Oil Beauty. Donc ça, c'est une nouveauté. C'est le Frosted Buns. Pareil, il est magnifique. Je vais l'appliquer comme ça. Vous le verrez un petit peu sur ma bouche. Je ne sais pas si on verra la teinte. Mais pareil, il a des petits reflets verts, des petits reflets violets. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais il vaut vraiment le détour. De toute façon, toute la collection, là, en édition limitée de chez Fenty Beauty pour la collection Summer, elle vaut trop le détour. Allez voir parce qu'elle est vraiment trop belle. Et sinon, vous avez un peu plus pailleté. Pareil, il est excellent. De chez Anastasia Beverly Hills. Donc ça, c'est la teinte Ambre Sparkle. Donc c'est un petit bronze, mais avec des petites paillettes également. Donc ça, pour moi, c'est ma passion en été. Petit contour de lèvres, petit gloss bronze. Et je trouve que ça fait vraiment genre... La meuf qui dit ça comme ça n'était pas sur Instagram. Ça fait vraiment les meufs sur Instagram, en fait. Voilà. Les meufs sur Instagram, mais qui se maquillent bien. C'est un flic. Voilà pour mes incontournables make-up. Maintenant, j'ai quand même trois produits à vous montrer pour le corps. Je vais commencer avec les huiles pailletées pour le corps. Alors vraiment, moi, je ne m'en passe pas. En été, j'ai besoin d'un produit qui va m'hydrater la peau, mais qui va me laisser un joli fini lumineux sur les épaules. Le premier, ça fait des années que je vous en parle sur ma chaîne. Donc vous allez me dire, Sana, c'est bon, on a compris que tu la kiffes, ton huile Tom Ford. Alors, c'est un budget, la Tom Ford. Mais autant vous dire qu'elle est exceptionnelle. C'est marrant parce que j'en parlais avec quelqu'un récemment. Je l'ai vu sortir ça de sa trousse. Et j'étais là, toi aussi, t'es addict à celle de chez Tom Ford. Elle me dit, ah ouais, franchement, il n'y en a pas deux comme celle-ci. Les paillettes, elles sont magnifiques. Vraiment, c'est une super jolie huile. Et pourtant, j'en ai testé plein des huiles. Mais je vous assure que celle-ci, les paillettes, elles se voient vraiment sur votre corps. Vous avez des huiles qui sont jolies. Mais du coup, une fois que tu vas appliquer l'huile, tu ne vas pas voir les paillettes sur ton corps. Elles vont rester collées à ta main. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé et que vous avez eu la rage. Celle-ci, t'as quand même des paillettes qui viennent s'accrocher à ton corps. Mais c'est surtout le parfum, le parfum soleil blanc de chez Tom Ford. C'est l'été. C'est l'été dans une bouteille. C'est vraiment trop beau. Bon, là, je pense que vous ne verrez rien. Mais les paillettes, elles sont vraiment super belles. Et ce que j'aime, c'est que c'est une huile sèche. Donc, t'as pas d'effet gras. Elle tient super bien. Il n'y a pas de transfert. J'ai pas de problème avec mes vêtements. Mais il n'y a pas d'effet gras dans ma main. Genre là, je peux continuer ma vie et c'est bon. Alors que les huiles, en général, c'est hyper gras. Tu ne peux pas... Il faut que tu te laves à tout prix la main. Avec celle de chez Tom Ford, je trouve que t'as pas cette sensation-là. Et une que j'ai découverte assez récemment, que j'avais dans mes tiroirs depuis longtemps. Chanel me l'a envoyée, je croyais. Je me demande si c'est il n'y a pas deux ans, un truc comme ça. C'est les beige huile illuminatrice visage, corps et cheveux. Donc, elle est comme ça. Celle-ci, elle est plus lumineuse. A contrario de celle de chez Tom Ford, ce ne sont pas des paillettes. C'est comme si t'avais mis de l'highlighter, en fait, dans de l'huile. Mais c'est... Comment vous dire ? Ça apporte du glow, en fait. Je vais vous montrer également. C'est super beau. Franchement, c'est très très beau. Pareil, ça sent super bon. Ça sent aussi l'été, c'est fleuri, ça sent vraiment très bon. Donc là, vous voyez la différence dans ma main. Ça fait vraiment comme de l'highlighter liquide. Et ça, par contre, ça te fait un effet glow. Et ça va un peu parfaire, je trouve, ton corps. Moi, j'en mets sur mes jambes, en général. Et j'ai l'impression que ça les... Bah, ça les lisse, hein, bien sûr. Ça ne va pas lisser ma jambe. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, parce que ça fait vraiment comme un highlighter. Bon, je pense que ça ne sert à rien de vous le montrer ici, parce qu'on ne voit que dalle. Mais c'est vraiment beau. Ce sont mes deux coups de cœur côté corps. Et pareil, ça ne colle pas, ça ne vous fait pas d'effet gras. Donc c'est super confortable. Par contre, quand ils disent que ça se met sur le visage et les cheveux, why not ? Je n'ai pas essayé. Si vous essayez, vous me direz. Mais moi, je ne l'ai utilisé que sur mon corps. Et j'adore, j'adore l'effet. Là, on ne voit pas, mais je vous jure, c'est super beau. Parce que ça fait vraiment comme un highlighter sur le corps. Donc voilà, ça, ce sont mes deux pépites. Je suis désolée. Deux produits luxe, mais qui valent vraiment le détour. On termine cette vidéo avec deux parfums. Mais deux parfums du moment. Et je pense que ça va être mes deux parfums de cet été. J'en ai un troisième. Mais je vous le montrerai dans mes favoris du mois. Comme ça, ça vous laisse un petit peu de surprise. Je suis obsédée par Sol des Janéros. C'est vraiment l'une de mes marques préférées ever. Les senteurs, les parfums, tout, tout. J'aime tout dans cette marque-là. C'est incroyable. Ça, c'est du soleil dans une bouteille. Mais avec ce côté légèrement gourmand que tu reconnais à un milliard de kilomètres. Vraiment. Tout le monde connaît l'odeur de Sol des Janéros. Mais c'est une odeur qui n'est pas entêtante, qui blase pas. Vraiment, j'ai beau sentir l'odeur sur des gens, je me dis pas. Bon, c'est bon, ça me saoule, je vais changer, je le porte plus. Pas du tout, en fait. Alors que, enfin, c'est quand même une brume que beaucoup utilisent. Donc voilà, c'est la 62. C'est la pistache et caramel salé. J'aime pas les odeurs de bouffe trop gourmandes et tout dans mes produits. Donc vous inquiétez pas, c'est pas du tout le cas. C'est pas chimique, ça te donne pas la gerbe. Super produit brume. Donc ça, ça va être plutôt léger. Mais si t'appliques la crème en dessous ou une huile en dessous, ça te tient toute la journée. Ça reste imprégné dans ton pyjama, c'est une tuerie. Et parfum que j'adore en ce moment. Je vous avais déjà parlé de, je crois que c'est Tonka, qui vraiment est une pépite à mes yeux. Et maintenant, cette vidéo, je vais vous parler du musc outre blanc de chez Guerlain. Vraiment passion. Ça sent le musc, mais avec un petit twist. Ça sent super bon. Ça sent le propre. Ça sent le musc. Ça sent vraiment trop bon. Et en été, j'adore ce côté frais. Mais je sais pas, vous connaissez l'odeur du musc qui sape. Ce petit quelque chose qui te fait te sentir bien, en fait. Et du coup, c'est le cas du musc outre blanc de chez Guerlain. Donc pareil, je vous l'avais déjà expliqué, mais les parfums Guerlain, vous pouvez les personnaliser. Donc c'est moi qui ai choisi la couleur du ruban, la couleur du petit médaillon ici. Et également le capuchon. Donc pour le outre blanc, contrairement à Bois d'Arménie et à Tonka Gourmand. Je crois que c'est Tonka Gourmand l'autre. Cette fois-ci, j'ai choisi la version marbre blanc sur le dessus. Parce que ça me rappelait du coup le musc outre blanc. Voilà, je fais toujours en sorte de prendre le capuchon et les couleurs qui vont avec ce que m'inspire le parfum. C'est vraiment hyper terniche, quoi. Ça sent très 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 bon. Produit pour les cheveux, et on termine cette vidéo, c'est du gel à l'aloe vera. Voilà, évitez le gel à tout prix, comme vous le pouvez, parce que c'est pas super bon pour les cheveux. Moi-même, j'en utilise, parce que des fois, j'arrive pas à venir à bout de mes frisottis quand je fais des coiffures tirées et tout. Mais je pense que le produit que je vous recommande, surtout en été, surtout si vous avez tendance à vous laver les cheveux tous les jours, à déjà les agresser avec le soleil, la mer, la piscine, c'est d'essayer le gel, mais c'est de l'aloe vera, en fait. Donc ça apporte énormément d'hydratation à vos cheveux, et ça ne va pas les abîmer. Donc il y a 92% d'aloe vera. C'est un produit que vous pouvez utiliser sur votre idy, sur le visage, sur le body, sur le corps et tout. Mais moi, j'utilise surtout pour les cheveux. C'est ma nièce qui me l'a acheté celui-ci, parce que c'est ce qu'elle utilise sur ses cheveux. Il n'y a pas d'alcool, c'est avec de la calendula, c'est rafraîchissant. Mais voilà, sachez que vous pouvez aussi en mettre sur votre corps si jamais vous vous exposez au soleil, que vous avez le corps chauffé par le soleil, que vous avez des coups de soleil. Ça peut également vous être utile. Donc c'est un énorme pot. Je crois que ma belle-sœur me l'a acheté chez Action, un truc comme ça. Du coup, c'est pas très cher. Je sais pas ce qu'il y a d'autres à l'intérieur, mais voilà, c'est rien à voir avec du gel normal. Alors, ça va pas être aussi efficace que le gel Got2B, on est d'accord, mais ça fait largement l'affaire. Si vous voulez redéfinir vos boucles, tirer un peu vos cheveux en été, n'hésitez pas à tester. Et vous verrez, c'est quand même mieux. Donc moi, j'essaie de privilégier un max ça, et éventuellement, par-dessus, mettre un peu de laque dans ma main et aplatir après. Mais c'est toujours mieux d'utiliser ça que du gel. Et pour moi, c'est un incontournable en été. Voilà pour cette vidéo spéciale, mes incontournables Summer 2024. Alors franchement, j'aurais pu continuer cette liste avec plein d'essentiels dont je peux pas me passer en été. Notamment, fermer ma manicure avec ma nucuriste, avec ma lamplette pour être tranquille. J'avais préparé plein de trucs, mais je me suis dit, tu sais quoi, c'est déjà beaucoup. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, en tout cas, bon courage pour choisir votre pépite pour cet été parmi cette vidéo, vos pépites. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qu'il y a des produits qui vous ont donné envie. Si vous avez, vous, des incontournables à me recommander pour cet été, ou que vous voulez me voir tester d'ailleurs, je peux le faire aussi. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, faites attention à vous. Je vous fais des derniers bisous, on se dit à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501